Les fêtes de fin d'année sont souvent l'occasion pour les familles de se réunir, de renouer leurs liens, et les célébrités ne font pas exception à cette règle. Laura Smith et David Hallyday ne partagent ni la même mère ni le même nom de famille, mais cela ne les empêche pas d'être très proches. A respectivement 40 et 57 ans, le duo est ainsi apparu plus complice que jamais dans un cliché partagé par la fille Nathalie Baye sur Instagram, ce samedi 9 décembre. En légende, la comédienne a écrit, la belle surprise du jour, accompagnée d'un cœur. Cette complicité entre le père David et Laura n'a fait que de se renforcer depuis la mort de la légende française du rock. Dans la douleur, Laura et moi, nous sommes beaucoup rapprochés, raconte le fils de Sylvie Vartan dans son autobiographie, Meilleur Album, publié le 25 novembre dernier aux éditions Le Cherche Midi. Comme si nous voulions partager notre peine de manière équitable. Avec 17 temps d'écart et deux mères différentes, David Hallyday et Laura Smith se sont rencontrés en chemin comme l'explique l'interprète de « Tu ne m'as pas laissé le temps ». Lors de la grande ébullition médiatique et les polémiques, « J'ai essayé de la protéger comme j'ai pu », continue le père d'Ilona, d'Emma et de Cameron. C'était le moment de montrer que j'avais les épaules d'un grand frère. J'espère l'avoir aidé. Les Benjamines de la famille Hallyday prennent la parole. Cette publication survient alors que les demi-sœurs de Laura et David, Jade et Joy, ont récemment pris la parole. Dans une interview accordée à Paris Match le 6 décembre dernier, les deux adolescentes se sont confiées sur ce qu'elles ont vécu comme un abandon. Après l'enterrement de Johnny Hallyday à Saint-Barthélemy, on n'a plus jamais eu directement de leur nouvelle, raconte Jade. Je l'ai vécu comme un abandon. Sa sœur se renchérit, moi, comme une trahison. Après la disparition de papa, on a cru qu'on aurait un lien plus fort, que ça allait tous nous rapprocher. On a le même nom, le même père, mais rien en commun à la fin. Les deux jeunes filles dénoncent également ce qu'elles estiment être des mensonges proférés à l'égard de leur mère. Ce dimanche soir, Jade et Joy seront à retrouver dans le portrait de la semaine dans 7 à 8 face à Audrey Crespomara. Article écrit en collaboration avec Symedia. Crédit photo, Jacovi Jr. I just need some that will wake me up to fight cause you let me down it for me. I just need some that will wake me up to fight cause you let me down it for me then I just need some new. Make me come up. We were the we had to further, why did we have you, make it so calm. I want to come.